On revient sur la course à la Maison-Blanche avec Pierre-Olivier Zappa. Pierre-Olivier, tout indique que demain, Robert F. Kennedy, fils, va se retirer de la course, appuyer Trump. C'est un 4-5 % d'appui dans les sondages. À quel point ça pourrait aider le candidat républicain dans des luttes serrées? Pour l'instant, les sondeurs estiment que l'impact sera marginal. Néanmoins, je vais vous montrer qu'il y a des luttes serrées. Ce qu'on estime, c'est que le 5 % de Robert Kennedy, fils, va être divisé en deux. 2 % pour Donald Trump, 1 % pour Kamala Harris. Le reste, l'autre 2 %, n'ira probablement pas voter. Concrètement, cet impact-là est marginal pour Donald Trump, mais il peut faire la différence. Un exemple, la Georgie, qui, lors de la dernière élection, a porté au pouvoir Joe Biden. Joe Biden l'a emporté en Georgie avec seulement 12 000 voix d'avance lors de la dernière élection. Imaginez, c'est une avance concrètement de 0,2 %. Voyez, c'est une lutte serrée. Voilà pourquoi Donald Trump a besoin de chaque vote et que bien cet appui de RFK soit marginal, il peut faire la différence. Il peut faire la différence. Je vous donne un autre exemple, Sophie, au Michigan. Le Michigan, Hillary Clinton l'a perdu en 2016 par seulement 10 000 voix. Seulement 10 000 voix. C'est vous montrer à quel point il y a des luttes serrées et qu'il y en aura en novembre 2024 de cette année. Dernier exemple dont je veux vous parler, c'est la Floride. Et c'est un exemple qui frappe toujours l'imaginaire. Pour l'élection de l'an 2000, George Bush l'avait emporté avec seulement 500 voix d'avance. C'était une avance à l'époque de 0,02 % pour gagner la Floride et accéder à la Maison-Blanche dans cette élection controversée contre Al Gore. Alors bien que l'appui de RFK n'aura pas d'impact important à l'échelle nationale, imaginez s'il y a 10 000 de ses supporters dans un de ses États qui peuvent faire la différence le 5 novembre. Ce sera donc dire que Donald Trump a besoin de tous les voix pour retourner à la Maison-Blanche. On les prend tous, les votes. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Bien, Pierre-Rivier.